La Sierra Leone a lancé samedi sa première ligue de football féminin. La compétition vise à promouvoir ce sport dans le pays et sur tout le continent africain. Samedi, le premier match a opposé au stade McKennie, dans le nord du pays, une équipe de cette ville à une autre de la localité de Kenema. Mon père m'a toujours dit « Ce que les gars peuvent faire, les dames ne le peuvent pas. Et je veux mener cette bataille pour montrer à mon père, pour lui prouver que ce que les gars peuvent faire, les femmes peuvent le faire bien mieux. » Le coup d'envoi a été donné par la première dame de Sierra Leone, Fatima Bio, en présence du président Julius Madabio. 12 clubs participent au tournoi et joueront jusqu'en avril pour une somme dont le montant n'a pas été précisé et un trophée. « Cette fois-ci, nous savons que c'est une compétition que nous allons jouer. Les filles sont très très bien préparées, les fans sont sortis pour voir les mènes à Queen's. Ils sont juste apparus sur le terrain pour leur donner leur soutien. Nous devons donc être à la hauteur sur le terrain pour obtenir un bon résultat. » Le président de la Fédération Nationale de Football estime que cette nouvelle ligue va contribuer au rayonnement du football féminin local et à mieux faire connaître la Sierra Leone sur la carte du sport mondial. Les supporters du pays espèrent que cette compétition va relancer l'équipe nationale féminine non qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations 2022. « Nous sommes les supporters de Kaunla. Nous sommes venus soutenir nos sœurs pour qu'elles gagnent la première ligue féminine. Depuis le début de l'histoire de la Sierra Leone, nous n'avons jamais assisté à une rencontre de première ligue féminine et nous espérons sortir d'ici avec une victoire. » Le président Bio a indiqué que son gouvernement s'est engagé à renforcer le pouvoir des femmes et veut élever le football féminin national au niveau des standards internationaux. Plusieurs défis sont cependant à vaincre, liés notamment aux infrastructures. Le stade de Freetown de 45 000 places, inauguré dans les années 80, est en rénovation avec l'aide de la Chine.